... J'invite les conseillers municipaux à venir sur scène avec moi. Oui, bien sûr, je vous le conseille. Mesdames et messieurs, mon commandant, messieurs les maires, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'ensemble du conseil municipal de Saint-Seulé pour les vœux que nous avons vous adressés pour cette nouvelle année. Le format a un peu changé. Nous avons souhaité que l'ensemble de la population puisse être invitée à ces vœux de façon à vivre ensemble un temps de convivialité. Je vais bien entendu commencer par évoquer les tristes heures que notre pays traverse. Nous avons fait face à des attaques terroristes sur notre sol. Et malheureusement, ceci a fait des morts parmi les gens qui exprimaient beau et fort la première des valeurs de notre public, à savoir la liberté. Les gens qui sont allés au bout de la logique de la liberté d'expression et qui sont morts pour cette cause. sont morts aussi des gens qui travaillaient à notre sécurité, qui sont morts en service. Ils sont morts également des personnes qui se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Je voudrais aussi les associer à ces dommages, et en particulier ceux qui sont morts parce que vous avez comme religion la religion juive, tout ça vient rappeler la deuxième valeur de notre République, qui est la valeur d'égalité. L'égalité que l'on soit un homme ou une femme, l'égalité que l'on croit ou que l'on ne croit pas, et quelle que soit notre croyance. Mais je crois qu'on peut se réjouir que, dans ces temps difficiles, le peuple, naturellement, spontanément, ait eu envie d'exprimer ce qui nous réunit, à savoir la fraternité. Elle s'est exprimée ici, jeudi, par un temps, par une minute de silence, cette nuit-midi. Des initiatives ont eu le jour un peu partout en France. Certains parmi vous iront sûrement marcher cet après-midi, dans les grandes villes qui nous entourent. Et nous finirons, bien entendu, ce temps de vœux, par une minute de silence, et par le chant de la Marseillaise. Pourquoi la France est-elle attaquée ? Elle est attaquée parce qu'elle incarne des valeurs contraires à ce qui nous attaque. C'est ici, dans ce pays, suite à des révolutions, suite à des grands troubles, que nous avons rédigés, la charte du citoyen. Et ces principes des droits de l'homme, nous sommes convaincus, nous, Français, qu'ils ne sont pas réservés à une élite occidentale, ni qui concerne bien l'ensemble de la population, que tous les hommes y ont le droit, que partout sur la terre, nous pensons que l'homme et la femme sont égaux. La liberté d'expression ne vaut pas que pour certains, elle vaut dans tous les pays. C'est pour cette raison que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués aussi parce que ces valeurs, nous les défendons à l'international. Je voudrais que nous pensions tous à nos militaires, militaires aussi sains-sémergents, qui sont aujourd'hui en opération extérieure, notamment dans l'Afrique subsaharienne, mais également dans d'autres pays. Des fois, il semble que toutes ces opérations soient connues et médiatisées. Ils sont là-bas pour défendre le fait que la démocratie, tout le monde y a droit, et pour défendre notre sécurité en allant à la source des maux. Je voudrais aussi associer à cet hommage les familles de ces militaires qui sont en opération extérieure, pour lesquelles c'est toujours beaucoup d'anxiété. Et la France, je pense, elle se relèvera plus forte de ces épreuves si elle revient au fondamental de ce qu'est la République. Dans cette République, il y a la laïcité. La laïcité qui veut que tout homme, quelles que soient ses orientations, doivent être traitées de la même façon. Et parce qu'au fond, il y a quelque chose qui le transcende, qui le dépasse, qui est le fait d'appartir à une nation commune. Il nous faut sortir par l'eau de tout cela, en refusant le communautarisme. Et je crois que le moment d'aujourd'hui est à l'émotion, au rassemblement. Il nous faudra aussi réfléchir à cause de tout cela. Nous avons aussi à prendre conscience que ces actes ont été perpétrés par des Français, par des jeunes qui ont la nationalité française. Et cela doit nous être appelé sur ce qui se vit dans les prisons. Je pense que la médecine, avec la fin de temps, doit aider à en ressortir avec une envie de se rebentir, et on va, avec des réseaux à prix qui nous amènent le plus loin. Cela doit nous interpeller dans la responsabilité de chaque famille sur les valeurs que nous devons transmettre dans nos enfants. Cela doit également nous interpeller sur l'ensemble de l'élection des services publics, en particulier de l'école, pour que nous transmettions des valeurs auxquelles on croit à l'ensemble de nos enfants de France. Pour autant, je voudrais également vous dire que la vie continue et que, évoquez-vous, la vie sainte, c'est de la vie. Mais, je crois que nous sommes aussi dans une société qui est plus violente. 2014 aura été marquée par des mouvements violents, par certaines manifestations qui auront fini en drame dans ce qui s'est passé à Sillenis. Et nous avons, je crois, une société qui se radicalise tous les niveaux. Cela n'a rien à voir avec, bien entendu, ce qui s'est passé à Paris, mais nous avons aussi ici à faire face à des groupes radicaux qui veulent nous imposer le fait qu'il n'est plus tourno-marchique parce qu'ils veulent imposer, eux qui sont minoritaires, à la majorité quelque chose qui pensent, eux, être le bon. La démocratie, ce n'est pas cela. Et je crois qu'il faut que nous soyons forts face à ces dériques de violence, de radicalisation. Et c'est pour cela que je tiens à remercier du fond du cœur l'ensemble des services de sécurité qui sont là et l'État, en particulier le lieutenant Le Limousin, pour l'ensemble de l'aide qu'ils nous apportent sur les fêtes et sur l'ensemble des spectacles torrents parce que sans eux, peut-être que cette tradition aurait disparu. Et nous sommes à leur côté, bien entendu, pour assurer à tout moment une meilleure sécurité et en particulier sur les fêtes. Nous avons, l'an dernier, essayé de mettre à plus de moyens pour essayer d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. Tout cela a un coût. Et donc, je voudrais commencer mon propos en vous disant que depuis que vous nous aviez confié la responsabilité de cette cité au mois de mars, la première des priorités qui est la nôtre est celle de ne pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. les comptes de la ville ne sont pas dans un bon état. La République et l'État nous versent des subsides qui diminuent d'année à l'année. En 2015, nous aurons 150 000 euros de moins de l'épargne dans l'État qu'en 2014. En 2014, nous avons eu de l'ordre de 100 000 euros de moins qu'en 2013. Et donc, la première action de ce qui nous a dit, c'est d'essayer de réduire les dépenses. La première mesure que nous avons été amenés à prendre lors du premier conseil municipal, c'est celle de se baisser les indemnités des élus. Parce qu'on ne peut pas vous demander à tous des efforts sans commencer à se les appliquer à soi-même. C'est donc 180 000 euros de dépenses qui seront économisées sur cette mandature. La bonne gestion, c'est aussi de refuser de faire payer par les générations futures les dépenses d'aujourd'hui. Et en 2014, l'endettement de la ville de Saint-Sébé baissera pour la première fois depuis bien des années de l'ordre de 60 000 euros. Et sur 2015, nous avons pris l'engagement début décembre et je confirme aujourd'hui que nous n'augmenterons pas les impôts. Parce que face à ces baisses de versements de l'État, ce serait la solution facile. Vous avez chacun des difficultés et je crois qu'il nous faut, madame, essayer de faire une chasse aux économies. Ainsi, dans les semaines à venir, nous allons mettre en œuvre le fait que l'éclairage public n'aura plus qu'un seul réverbère sur deux. et nous allons expérimenter dans certains quartiers la nuit noire de minuit à 5-6 heures du matin. Nous allons expérimenter ça jusqu'aux fêtes de Saint-Sébé pour voir les éventuels inconvénients et si cela ne génère pas de problèmes de difficultés majeures, nous le pérenniserons, sachant que la ville de Saint-Sébé dépense 200 000 euros d'électricité par an. c'est le premier poste des dépenses à caractère général. Général. Non, général. J'ai ma femme qui comprend parce qu'elle faite de sa taxe. Et ceci a été très d'exemple. Nous allons essayer de faire la chasse au gazillage d'une série d'économies parce que je pense que c'est ce que vous attendez de nous. Ceci nous oblige aussi à définir les ordres de grandeur et les priorités. La priorité en 2014, nous l'avons mis dans les écoles. Et je crois que l'éducation de nos enfants, l'avenir de nos enfants, quand on voit ce qui se passe ces derniers jours, nous avions raison d'en faire la priorité. Ainsi, à la rentrée, dès le premier jour de la rentrée, nous avions des véritables TAP, temps d'activité de l'école scolaire qui étaient proposés à tous nos enfants inscrits dans les écoles publiques, qui sont en maternale ou au primaire. Et je tiens à remercier à la fois les éducers qui y ont travaillé, également les services qui ont structuré un véritable service de vie scolaire qui n'existait pas avec Émilie et Valérie qui nous ont rejoints pour encabrer et l'ensemble des équipes scolaires et être de véritables interlocuteurs les directeurs d'établissements. Je tiens à remercier d'ailleurs les directeurs d'établissements pour le travail que nous menons au quotidien de façon à apporter les bonnes réponses aux incivilités qui peuvent des fois se produire, les bonnes réponses également à l'action et l'éducation que nous menons tout au long de l'année. Ces temps d'activité scolaire, périscolaire, se déroulent en trois temps un soir par semaine chaque élève s'inséverait à un droit à une aide au devoir fait par des professionnels. Chaque soir par semaine ils ont droit à une heure de sport qui sont faits ou par des intervenants professionnels mais aussi par les associations de la ville. Je tiens du fond du cœur à remercier tous les bénévoles qui participent. et un soir par semaine nos enfants ont droit à la culture de la citoyenneté avec l'école du cinéma avec des troupes de théâtre avec toute une batterie de propositions qui passent aussi par des cours d'initiation à l'histoire de l'art au travers la visite de la ville d'initiation à des traditions locales comme la course landaise par exemple. Cette priorité donc de l'éducation nous l'assumons et nous la poursuivrons parce que nos enfants nous semblent à l'être ceux que nous avons les plus chers. Je voudrais maintenant remercier tout ce qu'ils font vivre la ville de Saint-Sévé Saint-Sévé c'est une ville vivante chatoyante et les premiers mots ils vont vers les chefs d'entreprise les entrepreneurs qui font on a encore de l'emploi dans cette ville. Nous sommes dans une crise économique dont nous avons toutes les peines du monde à sortir certains pays autour de nous se relèvent et nous restons dans une conjoncture qui est très à tonge mais si nous conservons malgré tout ici à Saint-Sévé un certain volume d'emploi c'est parce que nous avons des chefs d'entreprise qui dans ce contexte-là continuent à se battre continuent à investir continuent à aller de l'avant et continuent à aller chercher des marchés je voudrais vraiment qu'on les remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à leur investissement personnel financier que nous avons ici la chance d'avoir encore un tissu économique qui tienne le bon merci à ceux qui ont repris une entreprise de poids historique et qui ont assuré sa pérennité merci à un projet d'agrandissement d'une concession de matériel agricole qui va se moderniser et s'agrandir sur Saint-Sévé merci à celui qui vient d'ouvrir une boutique de vente de matériel informatique qui est la dernière création d'emploi qui vient de se créer sur la zone d'Escanès je sais aussi que tous ces entrepreneurs qui vont de l'avant excusez-moi pour tous ceux que je n'aurais pas cités mais qui ne se sentent pas exclus et associés à cet hommage général je sais que tous ces commerçants artisans chefs d'entreprise vous êtes aussi sollicités par le riche tissu associatif pour être des partenaires pour être des mécènes et je vous remercie d'avoir continué votre investissement aux côtés du tissu associatif ce riche tissu associatif qui fait lui aussi vivre notre cité et je voudrais me réjouir que le mouvement sportif amateur soit en pleine santé à Saint-Sévé le food n'a jamais eu autant de jeunes ce qui nous pose quelques problèmes de stade merci aux dirigeants qui jonglent avec les infrastructures pour pouvoir accueillir tous ces jeunes nous étions hier avec Sophie à l'Assemblée générale des Calais-les-Gascognes la gymnastique a presque deux fois plus de membres que l'an dernier des sections nouvelles aussi se sont relancées bravo aux bénévoles qui ont ouvert cet été la maison du canoë Kayak sur laquelle nous allons investir l'an prochain pour en assurer sa remise à l'État bravo à Cascadour l'association de motards qui est revenue sur Saint-Sévé nous avons également une boxe type qui a rejoint le toujours bravo à tous ceux aussi qui continuent le combat du sport qui font la fierté de Saint-Sévé et je me réjouis que l'été dernier la section masculine soit montée au plus haut niveau des échanges évolu en promotion de l'honneur à Quittet au-delà du sport nous avons également une richesse d'événements et sur 2015 certains des événements de 2014 nouveaux vont se reproduire bravo à l'association du centenaire 14-18 qui travaille au quotidien à l'élaboration d'un champ de bataille tel qu'il était pendant cette grande guerre c'est en construction sur la base l'intégralement du bénévolat bravo à eux c'est contre les cimetières et ils espèrent d'ici la fin de l'année pouvoir ouvrir au public une tranchée allemande et une tranchée française qui permettra de se rendre compte de ce qui s'est vécu pendant ces quatre années-là bravo pour ce qu'ils ont fait début août avec un magnifique musée avec l'éphémère qui retracait très bien ce que les prédécesseurs ont vécu avec une soirée théâtre qui était accompagnée de baladins de mon cours c'était formidable nous connaîtrons donc rendez-vous en 2015 pour aller voir cette tranchée si certains parmi nous sont des bricoleurs qui ont eu le temps n'hésitent pas à rejoindre les bénévoles de cette association pour les aider à avancer plus vite nous aurons aussi en 2015 au printemps une nouvelle édition des Pascogneal qui est portée par l'association culturelle l'association qui est à l'origine bien des animations de la ville et je me réjouis qu'en 2014 la reconstitution historique est donc revue le jour sous une forme différente avec les Pascogneals qui ont eu un grand succès public puisque les touristes sont venus de Gironde de Lotte-et-Garonne très loin près de 5000 visiteurs payants sont venus et en 2015 il y aura encore d'autres nouveautés avec un ours c'est-à-dire ce que j'ai compris et avec un homme d'oeuvre je vous parle de sécurité au début j'espère que ça ne s'échapperait pas dans la ville avec un surgien chirurgien moyen âge qui opérera on dirait des cœurs d'animaux rassurez-vous je crois qu'il y aura là un grand moment et ce moment ne peut vivre parce que si la population y participe qui est aux cuisines qui est à l'accueil et bien entendu dans les scènes de reconstitution historique puisque cette festivité-là a vocation à la fois de se rémémorer les sports des habiles et d'être l'occasion pour tous les habitants de faire connaissance et j'espère que s'il y a parmi vous des nouveaux connus à Saint-Sové je ne peux que vous inviter à venir rejoindre ces animations-là c'est des moyens de s'intégrer dans la cité nous aurons aussi dans la clôture des grandes festivités en 2015 une édition particulière des Festivaux Live puisque ce seront les 50 dames du label rouge du poulet jaune et des langues puisque le premier label rouge a été créé pour ce produit magnifique qu'est le poulet landais et donc à cette occasion semble-t-il qu'il y aura de nouveau un chef cuisinier qui viendra présider l'événement nous avons eu la joie d'accueillir le chef de l'Elysée chez Vossion pour cet exercice il y avait également Michel Guérard je ne veux pas dévoiler trop vite mais il semblerait qu'un chef étoilé il y a de froid macarons et 19h20 en bonheur honorera de sa présence tout l'événement tout ça dans la volonté d'en faire une fête gastronomique qui permette de s'installer de rayonner largement d'attirer un maximum de public et c'est au plan de caisse pour nos restaurateurs et pour les associations et c'est un élément de promotion de nos produits de nos activités économiques largement au-delà de notre département ceci m'amène vous parler un peu de tourisme vous aurez sûrement qu'on se fait vite en centre-ville dans les semaines à venir à avoir la visite d'un docteur en histoire de l'art qui est un chercheur à l'inventaire cette personne va venir faire l'inventaire de l'ensemble du patrimoine de la ville de façon à identifier les époques de construction les modèles de construction et c'est la première étape du label Ville d'art et d'histoire que nous voulons aller chercher de façon à mieux promouvoir notre cité qui n'est pas connue à la hauteur de sa richesse nous aurons aussi sûrement en 2015 la possibilité de donner accès aux déficits d'idées ça sera l'objet d'un petit investissement aux tribunes de l'église la Bastiale comme on l'a fait pour les journées du patrimoine où vous pouviez aller dans les hauteurs aller jusqu'aux ordres il y a des richesses qui n'étaient jusqu'alors pas accessibles et nous voulons montrer toute la richesse patrimoniale et dans cet esprit-là nous avons également obtenu du ministère de la Culture le 11 décembre l'arrêt de la perte du label Musée de France du Musée des Jacobins qui reste maintenant le Musée de France de façon à pour avoir le maximum d'offres possibles pour attirer les touristes et donc de l'activité de la consommation et donc de l'emploi tout ça se fait en partenariat avec la DRAC la Direction Régionale des Affaires Culturelles dont nous avons reçu le directeur régional au mois de septembre et qui nous accompagne fortement on s'en réjouit dans les grands projets 2015 nous aurons également le lancement du tout grand projet des années à venir de Saint-Sové c'est-à-dire la modernisation de l'hôpital il y a ici sa directrice je tiens à la féliciter en tant que président du conseil de surveillance contre le travail qui est fait dans cet hôpital qui est un travail remarquable cet investissement donnera lieu bien entendu à une maison médicale mais également à une modernisation et une structuration de l'ensemble de l'hôpital avec des chambres individuelles pour tous les résidents ceci m'amène en conclusion à partir du travail qui est venu au sein de la communauté des communes puisque certaines compétences restent au niveau communal mais des compétences se sont maintenant exercées à plusieurs avec les communes en entour et notamment l'action sociale et l'action économique et je voudrais revenir très rapidement sur le choix qui a été opéré au mois de décembre qui s'est traduit par le choix d'arrêter le projet de salle de basket ceci a été l'objet de coups de discussions où au fond échanges vifs d'affrontements et au fond le choix qui a dicté notre position nous ville de Saint-Sever c'est de la même manière que nous pensons qu'il ne faut pas dépenser l'argent que nous n'avons pas au niveau de la ville nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas et je vais à l'écouter télécommune et donc il y avait des choix à faire cette salle de basket ne semblait pas prioritaire puisqu'il y avait d'autres équipements sportifs pouvant améliorer le club et ce club je me réjouis qui puissent à l'avenir opérer à François Mitterrand mais assister déjà dans le salle et l'argent que nous ne mettons pas dans l'équipement va pouvoir aller vers d'autres affectations et en particulier le développement économique puisque dans les projets qui ont été en voie de vue la zone de Perret la zone vapeur il fait que l'objet est d'une seule entrée et d'une seule sortie alors qu'il y a des grandes zones logistiques et de transport derrière qui fera l'objet dans les années à venir d'un deuxième accès a priori route de Koda de façon à moderniser à pouvoir accueillir et inciter d'autres entreprises à venir là-dessus et puis le projet a été retenu d'accompagner l'initiative Agroland et je voudrais qu'on s'est parlant un peu là-dessus en 2008 j'avais proposé avec l'analyste que je venais l'idée d'une agropole à Saint-Selé ayant pu travailler il y a quelques années à Agen où une technopole agroalimentaire a vu le jour créant deux villes en voie là-bas et il me semblait que Saint-Selé avec ses plateformes justiques avec le vivier agricole et agroalimentaire devait accueillir tout ça cette idée nous avait apporté bonheur puisqu'on avait pris une rousse municipale mais les bonnes idées se trouvent par avancer le conseil général de 2009 a apporté cette idée et la communauté commune l'accompagne ce projet s'appelle maintenant Agroland il est situé à Romoco et il nous faudra dans les années à venir nous retrousser les manches pour qu'il avance il est porté aussi par les chefs d'entreprise de la communauté du Cap de Gascon qui ont lourdement poussé ce projet il reste maintenant à faire en sorte qu'il se concrétise pour que les structures se mettent en oeuvre une bonne intelligence pour que les entreprises nouvelles puissent y émerger que des projets de recherche puissent réellement voir le jour et permettre la modernisation de nos entreprises c'est ce que nous chercherons à faire à notre niveau de façon à ce que le développement économique de notre communauté commune se fasse sur deux pieds un pied à la zone de Papin et un pied à Agroland en conclusion je voudrais vous dire à chacune et chacun d'entre vous tous les voeux de bonne santé les voeux de bonheur et les voeux de réussite qu'on adresse à chacune d'entre vous et à vos familles pour cette année 2015 je voudrais maintenant passer la parole à Marcel qui nous a rejoint qui contrairement à ce que disait la lettre que le chacune d'entre vous a reçu et bien le président de la commune de la commune puisque dans le carton d'invitation que certains ont reçu qu'il y avait écrit Arnaud Tozin mère de Saint-Solay jusqu'à ses vrais conseillers régionales c'est vrai sur le 20 décembre et président de la communauté des communes donc je voudrais m'en excuser c'est une erreur informatique qui permet beaucoup de choses mais des fois qui permet des coquets collés qui sont source Ben Croch et Marcel merci t'es là et je vais passer la parole à Marcel qui est président de la communauté des communes et au terme de son propos nous ferons la minute de silence et nous améliorons parler national merci monsieur le maire effectivement il y a eu une amie plus moins 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 je suis donc au titre de la communauté des communes comme monsieur le maire l'a déjà précisé et même s'il a évoqué quelques domaines de compétences croisés entre la communauté des communes et la commune de Saint-Selay je voudrais dans ce début d'année faire un peu de pédagogie et essayer en quelques mots de vous dire qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on appelle communauté des communes alors le terme machin je ne vais pas inventer je vais emprunter vous l'avenir reconnu donc la communauté des communes c'est l'action sociale l'action sociale quels sont les domaines c'est la crèche c'est le centre de loisirs c'est le relais l'assistante maternelle autant de domaines qui sont directement qui vous concernent directement dans le quotidien là c'est plutôt pour ceux qui ont de jeunes enfants l'action sociale de la communauté des communes c'est aussi un service de SIA soit les infirmiers à domicile c'est aussi un EHPAD ils sont en retraite c'est aussi la domicile et là évidemment ça concerne plus précisément plutôt les personnes les plus vulnérables et les plus âgées dans notre population ça c'est l'action sociale effectivement c'est la communauté commune qui gère ses services c'est la voie oui alors là on sait dans tout le monde beaucoup c'est le tourisme le fils de tourisme donc qui accompagne ou initie selon les cas d'action en matière de tourisme c'est bien la communauté commune qui s'en occupe c'est la culture et la lecture publique la médiathèque bon je ne reviendrai pas sur les les dernières actualités mais c'est une compétence qui sera qui est exercée qui sera exercée au sein de la communauté commune il faudra peut-être en préciser ou en modifier les modes de gestion tel que vous avez bien imaginé mais c'est et ça restera et c'est d'en faire je vais peut-être oublier quelques briques de compétences c'est d'en faire un développement économique là je ferai des échos aux propos de monsieur le maire puisque c'est le chantier de nos prochaines années et que effectivement il a été choisi l'option de d'accompagner de suivre de contribuer au projet à Roland avec le conseil général aux entreprises du territoire et au-delà du territoire d'ailleurs et d'accompagner je m'arrêterai sur ces deux points principaux où je dois mettre en oeuvre la rénovation de la ZI de Perret sur la commune de Saint-Seulé particulièrement et il ne s'agit là que des opérations majeures il y a aussi à l'évidence des accompagnements d'entreprises qui existent et après le projet d'Escalès qui a été mené il y a quelques années et dont on peut aujourd'hui voir le la pertinence de ce choix-là puisque cette zone est quasiment complète aujourd'hui voilà un peu ce que c'est ma chère communauté de communes alors à notre temps la communauté commune c'est chacun d'entre nous puisque il n'y a pas vous l'avez incompris au travers de ce petit tableau rapide de lignes de partage aussi évidentes entre les communes et la communauté de communes qui n'est jamais que le rassemblement des forces que chaque communauté compose donc effectivement on est dans une période où la communauté comme tout un champion on n'était pas dans la période où l'aisance est à l'ordre du jour et sans nier du détenant dans les l'ordre aux unes et aux autres chacun dans un rôle je ne veux pas non plus ne voir que nous sommes un territoire alors un territoire communautaire dont on ne sait d'ailleurs même pas ce qu'il sera dans quelques années parce que là aussi il y aura sûrement une pollution nous sommes un territoire qui a d'énormes atouts monsieur le maire nous soulignait il faisait allusion à tissu économique qui est maintenant et il nous faudra attirer une meilleure partie de ces atouts pour ne pas sombrer dans un pessimisme de ces atouts de ces atouts de ces atouts n'est pas une mauvaise est très bon de ces atouts Merci. Je voudrais notamment faire partager un optimiste. Un optimiste de B.A. Tout va pas aller mieux demain par un coup de baguette magique ou juste parce qu'on a envie de le croire. Mais tout peut aller raisonnablement bien demain si on se... je vais repartir l'expression, si on se relève aux démarches et que chacun dans nos rôles, on contribue, on participe à faire en sorte que ça aille. Pourquoi est-ce qu'il y a des raisons d'être optimistes ? Parce que nous sommes un territoire globalement, indépendamment des limites communales ou intercommunales, attractif. Ce n'est pas le fait du hasard si globalement la population augmente. Certes, il fait bon vivre dans notre belle région, mais il y a aussi des raisons factuelles qui font que nous sommes dans un domaine, nous avons le plaisir et nous nous donnons les moyens, les uns et les autres, d'accueillir des populations nouvelles. Il y a un tissu économique qui, effectivement, est dynamique et que nous nous devons et nous souhaitons et nous voulons accompagner justement pour que ce dynamisme ne se démonte pas. Et je vous l'ai traduit, ou j'essaie de vous faire percevoir à travers mes propres lignesaires, la communauté des communes est aussi une espèce de solidarité. Et je pense que cela contribue à l'attractivité de par les services publics qui sont mis en œuvre et qui sont partagés, qui sont mis à disposition, tout exactement, de chacun et chacune d'entre nous. Voilà autant de raisons, au simple deal, de faire donc preuve de cet optimisme résolu, sans délire au cœur, mais qui nous permet de voir les choses sereinement, ni tout en noir, ni tout en rose, mais qui nous permettront d'avancer au fil de cette année, cette année 2015 et des années à venir. Et donc, pour terminer, je vais donc vous souhaiter à mon tour une bonne année 2015 et appeler chacun à faire en sorte qu'il contribue à ce qu'il soit meilleur encore. Merci. Je m'aperçois que j'ai oublié un détail tout à l'heure. Nous sommes passés à côté d'un drame assez cédé, ça ne s'est pas trop su, au mois de décembre, puisque, à 9h du matin, un faux plafond à l'école du parc s'est effondré. Et heureusement, ce serait intervenu trois quarts d'heure plus tôt, il y avait les enfants dessous. Et donc, je ne veux pas oublier le travail qu'ont fait les services de la ville, puisqu'on pensait, au travers des expertises, que le problème n'était circonscrit qu'à cette pièce. Et au moment, je crois, le 18 ou le 19 décembre, où on a commencé à enlever les faux plafonds pour voir ce qui s'était passé, on s'est aperçu que le problème est concerné dans le centre du bâtiment. Et donc, au moment où la plupart d'entre nous partions en vacances ou réunionnais en famille, sur la base du volontariat, les services techniques se sont mis en devite et ont accepté de travailler presque 15 jours de suite, de façon à ce qu'à la rentrée, l'ensemble du faux plafond de la structure de l'école du parc soit enlevé, de façon à ce que, le jour de la rentrée, tout ça puisse être réutilisable. Et donc, je crois qu'on peut être fier du sens du service public, du service du public, des agents de la ville de Saint-Sélie. Applaudissements Pour autant, maintenant, avant d'aller rejoindre les buffets, où des toasts vous ont été préparés, vous seront servis par les élus municipaux et leurs conjoints, je voudrais que nous fassions tel que nous l'avions évoqué, à la fois une minute du silence, et qui sera suivie de la Marseillaise, une minute de silence, en l'honneur de toutes les victimes de ces derniers jours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.